Et maintenant, messieurs les champions, c'est à vous de jouer. Le spectacle commence. Il n'y aurait pas de jeu nouveau, Julien Alaphilippe ! Aïe, 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 attention, Philippe, le parafait ! Le parafait ! Et attaque de Pierrot ! Go Phil ! C'est ce qu'a marqué sur la route. Il a rendez-vous avec son destin. Il va le faire. Il a pris conscience de sa pure potentialité. Punt, il est right through ! Il est toujours en tête. Peter Sagat qui va s'en poser ici à Bruxelles. Tout de suite, on commence par le départ fictif, le sommaire de ce soir. Ce soir, on va parler de, bien sûr, le calendrier du Ciel 2020, le tout nouveau calendrier qui est à peu près sorti. Toutes les nouvelles dates, on va vous les connuquer. Ensuite, on enchaînera avec, bien sûr, l'interview de notre invité. En deuxième plan, on aura Zwift. C'est-il un bon compréhension en période de confinement ? Plus tard, le ravito de Flo, une toute belle rubrique faite par Florian, bien sûr. Et bien sûr, le troisième sujet, le quid de la saison amateur. Qu'est-ce qui va se passer pour les amateurs ? Tout de suite, on va retrouver notre invité, je vais de la bouse. Bonsoir, Juliette. Oui, bonsoir à tous. On est très heureux de sois-là avec nous pour cette première. J'espère que tu vas bien. Eh bien, oui, je vais bien. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Formidable. Ensuite, on a avec nous Florian Bonnodet qui nous fera le ravito de Flo. Bonsoir, Florian. Bonsoir à tous. Salut Benjamin. Salut Victorien. Salut Juliette. Salut Kévin. Bien sûr, on se retrouve avec notre ingé son et lumière, Victorien Flory. Bonsoir, Victorien. Eh bien, bonsoir, Benjamin. Bonjour à toute l'équipe. Et évidemment, à Juliette qui est notre invité ce soir. Et bien sûr, on remercie aussi Fanny Abivin qui nous a fait ce petit générique aux oignons. On la rend aussi fortement, il est magnifique. Et bien sûr, comment ne pas terminer par le meilleur, Kevin Le Galevoud, le patron. Bonsoir Kevin. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette première de ce nouveau format pour DMC. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques paroles ce que nous allons faire ? Donc c'est un nouveau projet qui a été initié par trois Benjamin principalement et Victorien qui est aux manettes de l'émission sur un format radio tout dans un premier temps pour ne faire que du live et ensuite peut-être reprendre un peu de live de course en vidéo. Mais on va déjà commencer avec ce nouveau format radio pour voir ce qu'on peut faire pendant ce confinement. Eh bien formidable. Je pense qu'on va tout de suite passer au premier sujet. C'est parti. Vas-y Benjamin. Le premier sujet qui est donc la saison, le calendrier UCI 2020. Les nouvelles dates sont sorties plus ou moins. On a bien sûr, vous voyez donc les principales dates, les championnats nationaux qui seraient donc le week-end du 22-23 août. A noter que ce matin, Plumelec a dit qu'il laisserait peut-être le championnat de France au second plan et qu'il pensait à 2021. Donc attention au championnat de France qui pourrait ne pas se courir. Donc bien sûr, le Tour de France y a été annoncé le 29 août, 20 septembre. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres grands tours ? On parlerait peut-être d'un Giro, d'une Vuelta à deux semaines. On a appris que les trois étapes aux Pays-Bas de la Vuelta étaient annulées. C'est ça. On ne sait pas trop comment ça va se passer, mais on verra bien. Les championnats d'Europe qui ont été maintenus. Nous avons donc les championnats du monde qui seraient le week-end après le Tour de France. Donc un enchaînement assez lourd et conséquent pour les coureurs. A noter aussi qu'on aurait pour les locaux du live Plouet étant le 25 août, donc deux jours après les championnats nationaux qui tombent à Plumélec. Donc si c'est comme ça, je pense qu'on pourrait avoir du beau monde à Plumélec cette année. À Plouet, pardon. Et ensuite, bien sûr, les monuments. C'est la grande question. Quand faire les monuments avant les championnats nationaux pour, par exemple, Milan-Sarimo-Paris-Roubaix ? On parlerait d'une fin octobre, début novembre pour Liège, le Tour des Flandes. On ne sait pas trop. Donc moi, je voudrais avoir votre avis sur le calendrier. Et puis tout d'abord, sur le calendrier féminin aussi. Je pense que Juliette, je ne sais pas si tu as des informations sur ton calendrier de course à venir ou pas. Eh bien écoutez, on n'en sait pas énormément plus que vous. On pense que les monuments comme Liège-Bastogne-Liège, la flèche Wallonne, ça va être en même temps que les garçons. Mais pour l'instant, concrètement, il n'y a rien d'officiel. On a juste entendu dire que les championnats du monde, ça se tiendrait. Et puis pour les championnats de France, nous aussi, on a eu cette date, mais on a aussi vu l'article qui est sorti ce matin, comme quoi le maire n'était pas trop d'accord pour l'instant pour les championnats de France. Et sinon, c'est beaucoup d'incertitude. Apparemment, les courses qui étaient déjà prévues en Norvège et en Suède en août, elles auraient bien lieu. Mais encore une fois, on n'a vraiment rien de sûr. Donc voilà, l'UCI a dit qu'ils ne nous ont pas oubliés, mais qu'ils avaient besoin déjà de caler le tour de France et en gros qu'ils verraient les filles après. Donc pour l'instant, on attend encore. Est-ce que tu avais vu l'information aussi pour la Bretagne classique qui devrait normalement se dérouler le 25 août ? Oui, j'ai vu sur deux ou trois réseaux sociaux qui disaient que ça serait juste après. Donc quasiment en enchaînant les filles pour la France. Oui, c'est ça. Et toi, comment tu arrives à le gérer pour l'instant ? En fait, même sur le calendrier féminin, vous n'avez pour l'instant aucune date effective de début. Comment tu gères ça avec tes entraînements pour l'instant ? Pour l'instant, on prend un peu ça au jour le jour. Après, avec Sunweb, là, on a eu un peu des réunions. Et eux, ils partent du principe qu'en gros, on va reprendre en août. Donc là, on a recommencé une préparation pour être en quasi-pique de forme en août pour la saison. Ok. Parce qu'on a appris que normalement, les courses UCI étaient annulées jusqu'au 1er juillet, il me semble. Oui. Si j'ai bien vu. Donc les premières courses seraient quand même en juin. Parce qu'il me semble que les non-UCI n'étaient pas annulées en juin. Et donc, ce ne seraient que les UCI pour le temps qui seraient annulées jusqu'au 1er juillet. Oui, c'est ça. Mais après, du coup, ça dépendra des gouvernements aussi. Enfin, comme en France, là, on pense que du coup, jusqu'au 15 juillet, ça va être quasiment tout annulé. Et après, du coup, je pense que ça va peut-être reprendre plutôt un effet en France. Donc, moi, je pense peut-être reprendre sur une Coupe de France ou sur des courses régionales avec les garçons. Oui, dans tous les cas, tu as repris ce fera en France. Parce qu'avec la fermeture des frontières, c'est vrai que ça va être délicat d'aller courir, aller mélanger, du moins jusqu'à fin août. Oui, c'est ça. Je pense que ce sera plus simple. Après, je pense que c'est mon travail. Et du coup, je pourrais, je pense, aller aux Pays-Bas. Mais voilà, pour l'instant, ce serait vraiment de repartir avec la France. Kevin, est-ce que… Oui, pardon. Justement, Juliette, toi, tu as des classiques qui peuvent peut-être t'intéresser. Le Giro également, tu as déjà fait. C'est des courses que tu aurais envie de refaire en fin de saison ou tu préfères rester sur le calendrier tel qu'il était prévu à l'origine pour la fin de saison ? J'aimerais bien que le Giro Rosa, il puisse être placé. Parce que du coup, ça ne sera pas fait, je pense, aux dates. Vu qu'à la base, ça a commencé le 26 juin. Donc, voilà, ça va être décalé. C'est quasiment sûr. J'espère qu'ils vont trouver une place pour le recaler. On a entendu dire peut-être que ça serait pendant le Tour de France. Parce que du coup, en fait, en Italie, ils rediffusent les étapes à la suite des étapes des garçons à la télé. Donc, voilà, ça serait un bon moyen médiatique. Donc, voilà, ça serait une bonne solution. Et puis après, voilà, les classiques. Moi, j'aime bien Liège-Bastonnier, j'ai Flèche Wallonne. Donc, j'espère que ça sera vraiment tenu en même temps que celle des garçons. Il y a également le championnat de France qui a été décalé. Donc, on ne sait pas s'y avoir lieu. Parce que du coup, Plumek a annoncé ce matin qu'ils avaient un doute. Toi, c'est tout le temps un événement où tu es au rendez-vous depuis les catégories jeunes. On imagine que ce serait une grosse essai de tour pour ne pas disputer un championnat de France cette année. Oui, c'est sûr. Surtout que cette année, j'ai axé quand même un peu plus sur le chrono. Parce que les années dernières, je n'avais pas pu trop le préparer. Donc là, cette année, j'avais mis un peu plus de moyens. Donc, ce serait dommage de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais après, il y a d'autres courses quand même. Et voilà, il faudra dans tous les cas ne pas rester démotivé. Parce que ça va être une saison particulière. Et alors, petite question en rapport avec ça. Tu parlais justement de motivation. Le confinement, j'ai malgré tout énormément là-dessus, je suppose. Oui, surtout au début. Quand on ne savait vraiment pas jusqu'à quand ça allait durer et tout. Ça a été assez dur. Des fois, ça allait. Des fois, ça allait un peu moins. Mais voilà, maintenant, je relativise. Et puis, je prends un peu ça au jour le jour. Quand il y a une nouvelle, je dramatise moins. Et puis, il faut vraiment relativiser. Donc là, la motivation, elle reste plus constante. Et puis, voilà, je suis dans de bonnes conditions. Et comment tu vois ça, justement, une fin de saison ? Parce qu'au début, ils ont annoncé une fin de saison qui pourrait aller jusqu'à fin novembre. Comment tu le conçois, ça ? Ça peut être possible. Mais après, par contre, il faut voir quand c'est que l'autre saison, elle va reprendre. Si on reprend par exemple avec l'Australie, comme cette année, c'est vraiment tôt. Donc, il faut voir ce que ça implique. Ça veut dire peut-être quasiment de ne pas faire de coupure. Mais ce n'est pas forcément possible non plus. Ou alors, la saison, elle reprendra plus tard en 2021. Et puis, après, il y a aussi la question de la saison de cyclocross. S'il y en a qui voulaient faire les deux ou à la fin, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est ça, c'est la question qui va se poser. Parce qu'on parle beaucoup du calendrier 2020. Mais derrière, forcément, le calendrier cyclocross va être impacté. Et surtout aussi, le début de saison 2021 va être impacté également. Oui, c'est sûr. On peut passer peut-être à la suite, au moins que quelqu'un aurait quelque chose à dire. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fin de saison, de ce calendrier ? Il y a beaucoup d'organisations qui ne vont pas se faire. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait ce Plouet qui allait rester, la Bretagne classique. Et là, le Tour d'Autriche, ils ont dit qu'en 2020, ils ne le feraient pas. Là, il y a une info qui est tombée, ce serait pareil pour le Tour de Belgique. Il n'y aurait pas de Tour de Belgique en 2020. Donc, c'est vrai que les organisations vont quand même… Ça va être compliqué pour les organisateurs. Est-ce qu'on ne va pas perdre des courses derrière ? Parce que financièrement, forcément, il va y avoir un impact, que ce soit pour les équipes et pour les organisations. Donc, malheureusement, la priorité, c'est la santé avant tout. Mais on risque d'avoir des difficultés dans les courses en 2021. C'est mon avis. Également, ça risque de faire un calendrier un peu sur Charger. En fin de saison, je voyais, par exemple, une interview de Nancy Peters qui disait que le risque c'était peut-être d'un plosé avec un calendrier sur Charger. Et pour eux-ci, ils chercheront à tout prix un contrat pour l'année suivante. Ça risque d'être compliqué, en plus du fait que les deux saisons risquent de se revocher avec très peu de coupures. Évidemment, je pense qu'il y a cet aspect sportif. Mais au-delà de ça, il y a peut-être aussi un aspect beaucoup plus économique, j'ai envie de dire, puisqu'on va devoir imaginer un Tour de France qui, naturellement, ne va pas se faire en plein juillet, où on a l'habitude de voir du public au bord des routes. Pour les sponsors, naturellement, d'avoir de la visibilité. Là, on va être beaucoup plus décalé dans une période où les gens ne seront pas en vacances, n'auront pas l'occasion de se déplacer, ni forcément de regarder à la télé. Donc, je pense aussi que potentiellement, il peut y avoir énormément d'impact sur ce plan-là. Oui, énormément d'impact sur le plan financier, c'est sûr. Beaucoup de marques vont peut-être retirer leur contrat parce qu'ils auront moins de visibilité. Après, le Tour de France reste le Tour de France, de toute manière. Je pense que tu peux le faire en janvier ou en juillet. Il y aura peut-être pas moins de monde, mais il y aura toujours du monde parce que c'est le plus grand événement cycliste en France, le deuxième événement du monde derrière les Jeux Olympiques. Donc, ça reste quand même une course à part entière. Justement, toi, Juliette, avec la Sunweb, tu n'as pas eu de retour au niveau du sponsorique. Je sais comment ça va se passer par rapport à l'entreprise Sunweb, ton équipe, la saison prochaine. Pour l'instant, on n'a pas encore eu énormément d'éconnes. Ils nous ont juste dit que pour l'instant, ça allait bien. Mais je pense que de toute façon, ça va être difficile dans un peu toutes les équipes. Après, il y a des marques forcément qui vont un peu moins en pâtir. Mais voilà, pour nous, pour l'instant, ils nous ont dit que ça allait. Et côté staff, il n'y a pas eu de personnes licenciées ? Est-ce qu'on a vu du côté de la CCC où tout le staff a été licencié, si je ne me trompe pas ? Vous, de votre côté, non ? Pour l'instant, il n'y a pas d'impact négatif, comme le disait Kevin ? Non, il n'y a pas du tout d'impact négatif pour l'instant sur le staff. Ils n'ont rien changé. Donc, ça, c'est positif pour nous. Non, il n'y a pas du tout d'impact négatif. Je pense qu'on peut passer tout de suite à la deuxième phase de cette soirée avec l'interview, qu'on a déjà bien commencé quand même, de Juliette. Mais il reste quand même quelques questions à poser. Alors, tout d'abord, Juliette, tu l'as bien un peu expliqué, mais comment tu vis le confinement en ce moment ? Là, en ce moment, plutôt bien. J'ai de la chance d'avoir un extérieur. Du coup, j'ai trouvé une routine. Je fais du yoga le matin. Normalement, je fais mon entraînement le matin. Sauf quand mon copain fait une course sur WIFT. Du coup, je m'entraîne après le lit. Ça passe vraiment vite. Je fais pas mal de cuisine aussi. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Et justement, vis-à-vis de ce confinement, comment tu envisages l'après-confinement ? Eh bien, je pense que je vais pouvoir... Enfin, j'espère qu'il fera aussi beau que pendant ce confinement parce qu'on a eu 15 jours de pluie à Béonçon, ce qui est assez exceptionnel. Et voilà, je pense que j'irai faire des longues sorties au début pour me faire plaisir. Et puis, voilà, que ça aère l'esprit, quoi. C'est sûr. Je pense qu'on est tous un peu pareils à vouloir faire des sorties. Au niveau de ta saison pour 2020, avant le confinement. Eh bien, moi, du coup, j'avais vraiment axé sur les championnats de France, le Giro. Et puis après, avec la dernière partie de saison, surtout avec... Voilà, on espère le sélectionner pour les mondiaux et les Europes parce que les deux étaient vraiment des parcours difficiles. Donc, c'était mes gros objectifs. Et puis avant ça, je voulais quand même être en forme sur les classiques ardenaises. Et justement, au vu de la saison qui s'annonce, tu penses aller jusqu'en novembre ? Je pense que ça peut se faire, mais il faudra bien gérer parce que ça veut dire qu'on n'a pas coupé depuis un moment. Moi, j'ai choisi de ne pas faire de coupure pour l'instant, mais je pense que j'aurais besoin de faire quelques périodes avec deux ou trois jours de coupure un peu par-ci, par-là pour être sûr que mentalement, on aille jusqu'au bout et puis physiquement aussi parce que ça va être long. Par contre, pour le public, pour les coureurs, les coureurs vont être intéressantes. En novembre, je veux dire, les classiques, si ça se fait. Mais c'est sûr que pour le public et à la télévision, ça risque d'être intéressant à voir parce que c'est sûr que les conditions climatiques seront peut-être dantesques. À voir si les Paris-Roubaix vont se courir sous la pluie comme pendant le printemps. Mais ça risque d'avoir des classiques peut-être un peu plus compliqués qu'en début de saison. Donc, qu'est-ce que tu penses ? Oui, c'est sûr. En octobre-novembre, on peut avoir tout pour rien. Des fois, j'ai déjà fait des cyclocross où il faisait encore 30 degrés. À l'inverse, des fois, il peut déjà faire super froid avec pas mal de pluie. Donc, oui, ça peut être intéressant sur la route aussi. Justement, en parlant de CX, est-ce que tu penses en faire si la saison va jusqu'en novembre ou pas ? Non, du coup, l'année dernière, j'ai fait le choix de ne pas en faire parce que ça me faisait un peu trop, que ce soit physiquement, mentalement et puis logistiquement. Donc, je pense que je vais rester sur le même schéma cette année. Et puis, en plus, du coup, là, ça confirme encore plus avec les changements. Si la saison termine en novembre, ça ne sera en aucun cas une option pour moi. D'accord. Et puis, dernière question pour moi, pour ma part. Comment te sens-tu à Sunweb ? Je me sens bien. C'est une équipe très professionnelle. Donc, ça se passe bien. Comment te sens-tu à Sunweb ? Écoutez, si vous avez des questions, Florian, Victorien ou Kevin, c'est le moment. On peut passer à Zwift ? Ouais, Benjamin a coupé, peut-être ? Non ? Moi, c'est pareil, il va nous rejoindre. Je peux passer sur Zwift. Je suis heureux de retour. Ouais. Oui, je t'avais lancé, du coup, Zwift. C'est parti. Zwift. Donc, de toute façon, ça fait un mois qu'on est tous là. Ça fait un mois qu'on est tous confinés. Forcément, on est tous, je pense que la plupart des cyclistes se sont mis sur Zwift. C'est vrai que ça a été une lutte au début pour avoir un home trainer. Je pense à vous, Benjamin et Kevin, qui avaient bien galéré, mais comme d'autres, à trouver un home trainer. C'est vrai qu'au début, toutes les plateformes de vente n'avaient plus de home trainer à vendre. et ça a été très compliqué pour avoir ça à la maison. Donc, ce soir, on va donc aborder ce sujet, Zwift, parce que c'est la principale plateforme où se retrouvent les cyclistes, malgré qu'il y ait d'autres plateformes qui existent, comme Bicool. On retrouve Roovy, où le tour de Suisse virtuel va s'effectuer la semaine prochaine. Il y a Trainer Road aussi, RGT Cycling. Mais voilà, la principale plateforme, ça reste Zwift. Donc, Zwift, qu'est-ce que c'est ? Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez ce que c'est. C'est une application connectée à votre entraîneur qui permet de nous entraîner et effectuer des sorties collectives entre amis, sur des parcours virtuels. Mais c'est aussi une plateforme où on peut s'entraîner avec des coureurs professionnels, participer à des événements organisés. Je sais qu'il y a l'équipe professionnelle NTT qui fait ça régulièrement. Toutes les semaines, ils font des meet-up où chacun peut s'inscrire naturellement, rejoindre les coureurs et faire un petit ride de une heure, deux heures, trois heures en fonction du meet-up. Il y a la Jumbo aussi qui fait pas mal ça avec des coureurs comme George Bennett qui sont pas mal actifs, Robert Guesink. Pareil, dans le même principe, vous faites une sortie avec eux. Parfois, c'est des sorties qui sont quand même bien rythmées et qui permettent quand même de bien s'entraîner. Mais Zwift, c'est aussi des courses qu'on peut faire à toute heure de la journée, en toute catégorie. et là, dans ceux qui nous écoutent, je pense qu'il y en a certains qui ont forcément fait des courses et ils se rendent compte de la difficulté des courses Zwift. Les premières courses Zwift, quand on s'y met, c'est quand même compliqué. L'effort n'est pas du tout le même qu'une course normale sur route. Forcément, si on le fait en intérieur et qu'on n'a pas de ventilateur, on est vite en surchauffe. Et puis après, il y a plein d'aspects techniques d'anticipation de l'effort à avoir. C'est vrai que Zwift, en général, il y a un décalage de 2 à 3 secondes pour avoir la valeur de la pente ou la valeur des watts. C'est une technique, une approche qui vient au fil des sorties, au fil des courses. Et c'est pareil pour le drafting, on parle beaucoup du drafting. Ça, c'est une technique très importante. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de pros au début qui ont été surpris. Enfin, je dis des pros, des amateurs. Beaucoup de personnes ont été surpris de la difficulté. Mais voilà, il y a beaucoup de techniques à apprendre au fur et à mesure des courses. Et puis en France, surtout, on a la chance d'avoir la French Ealing. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler Benjamin et Kevin de la French Ealing. On a la chance d'avoir la French Ealing. C'est ici la French Ealing Fusion. Je compte y participer la semaine prochaine avec les routes de drift. Donc, c'est ça. Il y a une course par étape la semaine prochaine de mardi à dimanche. De six étapes. Donc, six étapes qui vont se dérouler le soir entre 19h30 et 20h30. Des étapes de 16 à 42 kilomètres. Donc, voilà, c'est intéressant parce que c'est une course qui va se dérouler entre 25 minutes d'effort et une heure d'effort maximum. Donc, ça reste cohérent pour Zwift. Je ne sais pas si Juliette, toi, tu as fait des courses sur Zwift pour l'instant ou tu as juste fait des entraînements ? J'ai juste fait des entraînements pas encore de cours. Du coup, là, c'est un peu trop intensif par rapport au programme. Et tu disais que ton copain a fait des courses sur Zwift, justement, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il a fait la French Fusion la semaine dernière et puis demain, je crois que c'est ça qu'il fait aussi. Et comment il a trouvé, justement, la difficulté de Zwift et de ses courses ? Il s'est bien amusé. Il a fait top 10, mais du coup, il avait un des meilleurs rapports pour la puissance parce qu'il est resté quasiment tout le temps devant. Enfin, il ne s'était pas du tout adopté. Il avait trouvé ça dur, du coup. Je pense que demain, du coup, il va essayer de gérer ça un peu mieux. Mais en tout cas, c'est marrant. Et puis, c'est pas mal avec le live. Du coup, ça attire un peu le monde aussi. Oui, c'est ça. Mais les courses de la semaine prochaine, ça va être maximum une heure. C'est vrai qu'il y a eu des courses qui sont faites en deux heures et demie, trois heures. Il y a beaucoup de... Enfin, certains coureurs qui trouvaient ça un peu de trop. Donc là, je pense qu'ils ont fait un bon compromis la semaine prochaine d'avoir une heure de course. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs pro. Enfin, je dis pro, mais amateurs aussi. Mais on rejoint des équipes de la French League. Je pense à Rémi Cavana, Valentin Madouas, Marianne Cocard aussi, qui est pas mal actif. Et c'est ça qui s'y plaît beaucoup à faire ses courses. Et il fait ça vraiment avec plaisir, je pense. Il y a Valentin Madouas aussi qui a fait la haute route les trois jours d'affilée, qui a fait une bonne place au général, qui a fait dans les dix du général. Donc voilà, je pense qu'en fait, pour les coureurs professionnels, amateurs, de mon avis, je pense que c'est un bon compromis pendant ce confinement. Forcément, parce que ça permet de garder une forme correcte. Après, voilà, il ne faut peut-être pas rentrer dans l'entraînement et les courses de trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, Juliette ? J'ai commencé il y a dix jours maintenant. Et je me suis pris assez vite au jeu. Je suis aussi pas mal long de distance maintenant. Donc, ça me permet de bien compenser. Parce qu'il y a moyen de faire du meetup quotidien. Je pense qu'il y a pas mal d'amateurs qui font ça également. Après, c'est vrai que si tu commences à faire une course par jour ou tous les deux jours même, ça peut commencer à bien tirer. Je vois, Juliette, que tu fais pas mal de meetup également. C'est quelque chose qui te permet aussi de rester en contact avec, on va dire, tes supporters, tes amis. C'est quelque chose que tu aimes mieux faire ? Oui, c'est sympa. Ça permet, voilà, on a un peu l'impression qu'on est avec des autres. Et puis, du coup, si par exemple, une sortie longue, on n'est pas toute seule à faire son truc. Et puis, voilà, ça motive d'avoir des autres qui font pareil que nous. Donc, je trouve ça sympa. Et puis, d'un côté aussi, ça motive ceux qui peuvent être un peu moins forts ou essayer de s'accrocher et tout. Donc, non, c'est plus sympa, je trouve, à plier. Et comment tu as géré ton plan d'entraînement justement avec Zwift ? Parce que j'imagine que ça a dû changer quand même parce qu'on ne fait pas les mêmes intensités. On peut quand même en faire pas mal, mais tu ne vas pas faire une sortie d'endurance de 4-5 heures sur Zwift, même si c'est possible. Mais derrière, je pense que tu as dû adapter ton plan d'entraînement. Oui, c'est ça. C'est dur de trouver le bon compromis, surtout les deux premières semaines. J'avais un peu peur. Mon entraîneur, du coup, il n'est pas non plus spécialiste des entraînements sur entraîneur. Donc, il a fallu qu'on trouve un peu un bon équilibre. Et puis, au début, il commence en bi-quotidien avec des séances assez courtes. Et puis après, j'ai essayé depuis une ou deux semaines de faire des sorties un peu plus longues avec quand même des exercices dedans pour voir que ça passe quand même assez vite. Donc, voilà, des fois, par exemple, demain, je vais faire 3h30, mais je trouve que c'est le maximum si on veut quand même assez bien récupérer et puis pas non plus que ça devienne trop monotone. Et tu as essayé d'autres plateformes peut-être ? Parce qu'au début, je disais qu'il y avait Zewift mais qu'il y a d'autres plateformes à côté. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Zewift ce soir, mais est-ce que tu as essayé d'autres plateformes à côté ? Pas encore. Mais du coup, ce mec, ils ne sont pas du tout attachés à Zewift. C'est juste... Enfin, on a le droit, mais voilà. Et du coup, en fait, ils vont aussi pas mal faire avec Ruby, avec EGOOT, du coup. Donc, je pense que je vais essayer ça et puis je vais essayer aussi Kinomap qui est en lien avec la fédération et ça, je n'ai pas encore essayé. Donc, je pense que je vais essayer ça dans les prochains jours. C'est vrai que je n'ai pas cité Kinomap, mais Kinomap aussi dans la liste. Oui. Pour les licenciés, elle a été prise, je crois qu'elle a été prise, je crois qu'elle a été prise, après un mois d'ici, Kinomap. Moi, je sais que je suis juste allé voir, je n'ai jamais fait de séance dessus, mais ça a l'air... Enfin, c'est des vidéos réelles, donc ça peut être sympa. Je vois une question sur le chat, excuse-moi, pas rien, excuse-moi, une question de Joff Paris qui nous demande pour Juliette est-ce que la Bretagne-Leddy-Stour sera-t-il un objectif s'il y a lieu en octobre ? Du coup, c'est quelque chose qui ne rentrait pas dans mon calendrier à la base, mais c'est une course que j'aime vraiment et du coup, je pense que je vais tout faire pour essayer de la faire si ça se fait en octobre, à voir du coup si ce noeud là frais ou si ça sera en équipe de France, mais j'espère que ça rentrera dans mon calendrier. Et alors toi, du coup, Juliette, est-ce que tu envisages une coupure justement avant de reprendre ? Envie d'organiser correctement une reprise ? En fait, je pense que ça serait vraiment juste avant la fin du confinement, mais voilà, quand on aura le droit de rouler, je pense que je n'aurais pas envie de couper, du coup, je vais vraiment rouler dehors, donc c'est aussi ma motivation. Et puis, je n'ai pas trop fait de course, donc ça va, je ne suis pas encore à la limite. Mais je pense que ça va être le cas de beaucoup de personnes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire des coupures juste avant, quand on a une date officielle de reprise en extérieur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont couper avant la fin du confinement. Oui, je pense aussi. Justement, du coup, en parlant de Zwift, on a vu évidemment, Florian, quelques défis passer. Ça a commencé tout d'abord chez les amateurs, avec des défis sur des courtes distances ou des courtes durées à tenir. Et puis, ça a augmenté au fur et à mesure, on va dire, des semaines et des jours. Et puis, c'est vrai que récemment, du coup, on a eu le défi de Willy Smith que tu vas pouvoir nous présenter maintenant. C'est ça. Donc, Willy Smith, qui a fait un gros défi, quand même, cette semaine. Donc, Willy Smith, je le présente, c'est un coureur sud-africain qui était passé il y a quelques années par l'UC Nantes Atlantique, qui a évolué au sein de la formation Katusha l'an dernier et qui a signé cette année dans l'équipe espagnole Burgos BH. Donc, déjà, cet hiver, il avait fait une sortie en Afrique du Sud de 500 kilomètres. Donc, vraiment, une seule sortie de 500 kilomètres à plusieurs en extérieur. C'était différent, c'était en extérieur. Mais là, mercredi soir, à minuit, il s'est lancé. Il a fait 1002 kilomètres sur Zwift en 37 heures, en 37 heures en temps réel et en heure roulée, ça représente 31 heures et 32 minutes. Donc, c'est vraiment une sacrée performance, on peut le dire, c'est une grosse performance. Ça lui fait une moyenne de 31,8 kilomètres heure et une puissance moyenne de 150 watts, quelque chose comme ça. Son parcours n'était pas tout bas non plus, 1 000 de kilomètres, il avait 7 600 mètres de dénivelé. Donc, c'est quelque chose d'assez costaud et j'ai pu échanger juste avec lui, justement, vu qu'il y avait la rubrique, j'ai posé 2-3 questions et il m'a dit qu'il avait dormi juste une heure pour ce défi. Après, il n'avait pas d'objectif de temps, c'était vraiment un défi qui s'était lancé. Quand il avait envie de faire une petite pause pour aller aux toilettes, pour boire un café ou bien s'alimenter, il y allait. Parce que son but, c'était évidemment ne pas trop abîmer sa santé, même si comme ça, ça peut paraître un peu fou, mais voilà, il a bien pris le temps de manger et voilà, c'était un gros défi qu'il a fait cette semaine. Il y en a d'autres qui ont fait des défis comme ça. Il y a Guérin Thomas, mais lui, c'était dans le but de récolter de l'argent aussi pour les hôpitaux. Ça a été une chose réussite parce qu'il a récolté plus de 300 000 livres, si je ne me trompe pas, en 36 heures. Il a fait 3 sorties de 12 heures. Donc voilà, ça a été deux grosses actualités de la semaine. J'ai vu aussi Julio Ciconier qui a fait une grosse sortie il me semble aussi de 12 heures. Donc ouais, plusieurs cyclistes professionnels qui se lancent des défis après avoir où ça nous mène parce que peut-être qu'il y en a qui vont tomber dans c'est moi qui va faire le plus que toi et c'est des beaux défis mais je pense à ne pas tomber d'en faire tout le temps. Justement, à ce propos, il y a des juniors français en début de confinement qui sont lancés dans un défi un peu absurde. Pour ma part, 500 km en 24 heures à peu près. Alors que sur Zwift, je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est pour boire énormément pour compenser. Moi, j'ai déjà fait des 300-400 km sur la route mais ça n'a rien à voir. Je pense que sur un entraîneur c'est mentalement déjà c'est beaucoup plus compliqué et après au niveau de l'hydratation surtout je pense qu'il faut vraiment faire attention. Après, Willy, il est assez habitué des longs raids comme ça. Il a déjà fait un long raid de 500 km donc je pense honnêtement qu'il l'a fait de façon professionnelle même si ça peut paraître fou, 1000 km je pense qu'il a à côté je pense qu'il s'est quand même bien alimenté etc. Il n'a pas l'air dégoûté de Zwift parce que j'ai vu que tout à l'heure il a fait une course et il a fini troisième de sa course aujourd'hui donc deux jours seulement après avoir fait les 1000-200 km c'est quand même pas mal mais c'est sûr qu'il y a des juniors qui ont fait 700-800 km et qui n'avaient peut-être pas forcément fait de grosses sorties avant sur route je pense que c'est peut-être un peu énorme mais comme tu disais Benjamin c'est vraiment pour après ça reste notre avis peut-être pour j'ai fait la plus grosse sortie et voilà mais sur home trainer ce n'est pas la même chose c'est sûr après voilà tant qu'on joue à Wally Smith c'est un mec qui est habitué des longues distances donc forcément tu relativises sur ce qu'il a fait je pense qu'il a bien préparé son coup et qu'il avait cette idée-là dans la tête peut-être le début du confinement voire avant après voilà comme je vous dis ce n'est pas se lancer non plus à corps perdu dans faire des 400-500 km si derrière tu n'as pas le savoir-faire entre guillemets des gens qui ont fait des longues sorties donc tu peux faire une fringale des trucs comme ça sur home trainer je pense que ça peut arriver donc forcément Wally a sorti un article justement en fin de soirée j'ai lu juste 2-3 lignes et dans les 2-3 lignes que j'ai pu lire à 3h du matin je crois qu'il a eu vraiment un gros coup de moi bien où il avait un peu des hallucinations et tout donc ouais voilà il faut quand même faire attention je pense que ça a été enfin il l'a dit c'était au bout de 700 km et il était un peu dans le mal il ne se voyait pas en finir donc voilà je pense qu'il y a un juste milieu et ne pas pousser non plus pas pousser trop loin qu'est-ce que tu en penses toi Juliette de ces défis ouais bah c'est enfin voilà respect à eux parce que c'est quand même impressionnant mais moi personnellement je le ferais pas enfin je trouve que c'est quand même un peu risqué comme vous l'avez dit après voilà il y a des fois un côté ludique c'est sûr que si on le fait une fois une fois par an je pense pas que ça soit non plus très négatif et puis il y en a qui ont fait des trucs marrants là j'ai le copain de ma meilleure amie il a fait plein de tours de sa maison je crois qu'il a fait 100 km donc c'est des voilà des trucs un peu marrants comme ça mais ouais c'est quand même sur Zwift par contre je pense que c'est quand même compliqué et puis bah de rester tout le temps au même endroit même si on a on a l'écran qui nous montre qu'on est en train de bouger mais en vrai on bouge pas donc je sais pas quand même enfin moi je ferais bien un défi dehors mais sur Zwift non quoi et bah là on peut enchaîner sur la deuxième anecdote du ravito de flow bon c'est pas c'est pas une anecdote c'est une information enfin c'est une information c'est une course en fait qui va se passer la semaine prochaine donc je n'ai parlé au début c'est le tour de Suisse le tour de Suisse en virtuel en fait qui va se dérouler à partir de mercredi donc il y a 19 équipes qui seront au départ de ce tour de Suisse virtuel qui va se dérouler sur la plateforme RUVI donc c'est 5 étapes de 27 à 50 km et ça sera en plus à suivre sur la chaîne l'équipe 21 donc c'est quand même c'est une première d'avoir une course si je ne me trompe pas d'avoir une course virtuelle sur l'équipe 21 c'est vrai qu'il y aura pas mal de têtes d'affiches avec on y retrouvera Alaphilippe Evenpool Nibali Mats Pedersen Roma Bardet notamment Primoz Roglic et Greg Van Averma qui a gagné récemment le tour de Florent qui avait été fait aussi de façon virtuelle donc voilà ça va se dérouler de mercredi jusqu'à dimanche si je ne dis pas de bêtises et RUVI en fait ce qu'on a pu le voir sur Zwift le problème de Zwift c'est que c'est pas le problème de Zwift mais c'est que chacun a des home trainers différents et certains home trainers surestiment les puissances là tous les coureurs ils ont des home trainers connectés assez performants et ma surprise en fait les organisateurs ils ne vont pas prendre la puissance la puissance des capteurs de puissance dans les pédaliers des coureurs ils vont faire via leur home trainer en fait et cette semaine RUVI ils ont fait des tests RUVI et le Tour de Suisse ils ont fait des tests pour trouver un algorithme qui permettra d'enlever la surestimation de Watt parce qu'entre certains home trainers entre le Elite et entre les taxes il y a certaines fluctuations donc normalement RUVI devrait mettre en place un algorithme pour mettre tout le monde sur le même pied d'égalité donc voilà c'était la petite info pour la semaine prochaine pour avoir regardé le Tour des Flandres personnellement je trouve ça autant j'ai déjà regardé la Frenchie je trouvais ça prenant que pour regarder le Tour des Flandres qui était diffusé je ne sais plus sur quelle plateforme ils faisaient d'ailleurs je trouvais ça beaucoup moins intéressant je ne sais pas quels sont vos avis mais je trouvais ça beaucoup moins passionnant le fait qu'ils étaient peut-être 6 ou 7 au Tour des Flandres n'était peut-être pas très passionnant alors que quand tu vois un peloton de 250 300 mecs sur ZUIF partir tu ne sais pas trop qui est devant derrière donc forcément c'est un peu plus prenant après voilà ils seront 19 équipes donc je ne sais pas combien ils seront par équipe ils ne seront que 3 par équipe donc ce n'est pas non plus énorme en fait ouais mais ça fait quand même pas loin de 60 coureurs donc c'est toujours plus intéressant que 6 je pense oui c'est sûr c'est sûr après je sais que la chaîne de l'équipe n'est pas son coup d'essai en termes de diffusion virtuelle parce qu'il y a quelques années ils passaient le championnat de France de FIFA où les équipes le PSG l'OM avaient un joueur FIFA et je sais que j'étais tombé sur ça par hasard et ils regardaient enfin ils commentaient les matchs de FIFA des mecs donc ce n'est pas la première fois qu'ils font des choses en virtuel l'équipe mais ça sera la première course virtuelle de cyclisme sur l'équipe oui oui voilà mais c'est pour dire que ce n'est pas leur grand essai mais ça sera à voir comment ça va se passer même ouais niveau comment enfin niveau commentaire je ne suis pas sûr que ça change grand chose mais ouais ça va être moi je pense que ça va être assez à voir ça sera à partir les étapes seront à partir de 17h10 tous les soirs ce sera à partir de 17h10 toi tu penses regagner ce genre de programme Juliette ? ouais pourquoi pas on va voir ça quand ils vont lancer ça je vais au moins regarder les premières étapes et puis on verra ce que ça donne mais moi je suis d'accord que le tour des flanches c'était pas super intéressant à regarder puisqu'ils n'étaient vraiment pas beaucoup mais là s'ils sont un peu plus nombreux je pense que ça va être déjà un peu plus un peu plus ludique et dynamique donc on va voir ça et puis j'espère qu'il y aura un peu plus de cours de filles aussi comme ça après je pense pour conclure un peu sur ce sujet là c'est vrai que naturellement on pourra jamais entre le réel et le virtuel on aura toujours un fossé et puis on pourra jamais vraiment s'en rapprocher on va pouvoir plus ou moins le simuler mais on sera jamais dans l'exactitude il y aura toujours un changement et une ambiance différente c'est sûr c'est un sport qui prendra de l'ampleur au fur et à mesure ça c'est sûr dans les années à venir je pense qu'il y aura de plus en plus de compétitions de Zwift ou autre plateforme on est d'ailleurs l'UCI je crois qui veut le faire en championnat du monde mais comme on a pu voir dans des interviews de certains coureurs au début du confinement ça risque de devenir aussi un peu un sport à part parce que ça demande quand même des caractéristiques un peu spécifiques c'est vraiment un effort presque de contre la monde c'est un effort bref et très violent bah oui c'est ça il n'y a plus la technique il n'y a plus l'aéro il y a beaucoup de choses beaucoup de paramètres en moins quand même et puis une chose aussi c'est qu'on n'aura pas les événements de course aucune crevaison aucune défaillance les problèmes mécaniques les chutes ça ça influe quand même parce que c'est à chaque fois quand par exemple un leader crève ou tombe c'est toujours une course différente alors que là tout le monde sera ce sera vraiment que la force et les watts donc ce sera aussi différent il va y avoir des hommes traîneurs qui vont se déconnecter et ça va ça va animer la course ça va animer la course ah bah formidable en vrai en vrai je pense que mais non mais certains vont certains vont rencontrer ce genre de soucis enfin on l'a tous rencontré ouais je pense que après c'est pas forcément agréable quand t'es en plein effort mais bon bah écoute on peut enchaîner sur la dernière du ravito de flow c'est Alberto Contador qui cette semaine a mis en vente son vélo son vélo du Giro 2011 en fait donc il l'a mis en vente sur la plateforme ebay au début sauf que les enchères elles sont montées trop vite je crois que l'annonce était le vélo était à 19 500 euros et les enchères sont montées trop vite donc ebay a supprimé l'annonce donc après il l'a remis sur notre plateforme et la vente s'est clôturée en début d'après-midi et le vélo est parti à 22 550 euros donc voilà cette somme à l'IRA sera reversée à la Croix-Rouge et donc la personne qui a acheté ce vélo déjà il fait un beau geste un beau geste pour la Croix-Rouge et en plus il va avoir le luxe d'avoir le vélo de Contador du Giro 2011 donc voilà c'était la petite anecdote de la semaine à noter que l'image que vous voyez en fond sur le live est le garage de Contador donc il n'y a pas moins de 50 modèles de vélo qu'il a piloté durant toute sa carrière qu'il a chez lui donc un beau petit garage c'est vrai que c'est une belle galerie qui peut en faire rêver en rêver je pense pour venir juste au sujet des vélos il y a aussi des amateurs qui ont mis en vente leur vélo où j'ai vu également des coureurs vendre leur maillot pour cette cause c'est pour dire que ce n'est pas le seul et c'est du très beau geste ouais c'est pas le seul il y a également Warren Barguil qui a mis en place une cagnotte pour une cagnotte de litchi pour les hôpitaux je crois donc ouais il y a beaucoup beaucoup de coureurs enfin beaucoup de sportifs je pense en général qui se mettent à l'oeuf pour soutenir les gens qui en ont besoin je sais qu'il y a il me semble un joueur de volet ou un italien qui a pris une formation d'ambulancier donc il est tous les jours au contact des malades du Covid-19 en Italie donc c'est des très beaux gestes de sportifs et je pense qu'on ne peut que les féliciter les remercier pour ce qu'ils font c'est ça il y a Brian Coccarosti je crois enfin lui mais comme tu dis il y en a il y en a il y en a beaucoup qui ont fait des gestes de cette façon mais il y a Brian Coccarosti qui a vendu un maillot je crois il y a deux semaines ou une semaine et demie je ne sais plus pareil dans le même but en effet je pense que du coup on peut conclure sur le fait que c'est beaucoup de base initiatives qui sont mises en place comme quoi le monde cycliste se mobilise également pour aider nos soignants et puis évidemment sortir au plus vite de ce confinement je vous propose maintenant du coup de passer au sujet suivant Florian ton conseil du jour qui concerne toujours Zwift mais qui est malgré tout très important et auquel on ne pense pas toujours c'est ça je pense que vous pouvez le voir sur les images et on n'y pense pas forcément qu'on roule mais s'entraîner avec un home trainer en ces périodes de confinement c'est vrai que c'est bien mais attention bien protéger votre matériel d'abord je ne vais pas parler du cintre en premier en plus du serrage de la roue arrière en général les home trainers ils sont livrés avec des serrages rapides qui sont en acier et donc qui soutiennent mieux les contraintes les contraintes du vélo avec l'home trainer et si vous prenez des serrages rapides en titane ou en aluminium ils vont mal supporter cet effort et cette contrainte et vous risquez d'abîmer votre cadre donc voilà il faut vraiment faire attention à ça ensuite l'autre petit conseil c'est la roue avant la roue avant en général si vous ne bougez pas votre vélo de place elle va toujours être contrainte à la même charge sur une poignée de rayons donc ce qu'il faut faire avant chaque sortie c'est faire un petit quart de tour de roue comme ça les charges qui sont imposées à votre roue ne se font pas sur les mêmes rayons et ensuite comme vous avez pu le voir sur la photo c'est de nombreux cyclistes qui ont rencontré enfin de nombreux il y a eu quelques témoignages à cet effet sur des en fait des guidons qu'on cassait des guidons en aluminium parce qu'avec les sels minéraux déposés par la transpicération certains guidons en aluminium ont corrodé et donc ça a cassé donc ce qu'il faut faire c'est mettre une serviette sur votre guidon idéalement c'est ça sinon c'est enlever votre guidoline une fois par mois et nettoyer normalement sur les guidons il y a déjà une pellicule anticorrosion qui se met mais il suffit qu'il y a des petites il suffit que le guidon soit mal fait entre guillemets les sels minéraux peuvent se glisser dans l'intérieur du cintre et donc provoquer cette casse de guidon et sinon la bonne astuce c'est d'utiliser un cintre en carbone et sinon après il existe des filets anti-transpiration que vous pouvez mettre sur votre cadre parce que c'est pareil je parle du cintre mais il y a les mêmes effets pour votre tige de sel si elle est en acier pareil sur vos boulons de porte bidon pareil ça peut ça peut corroder et donc impacter votre cadre donc voilà il faut vraiment faire attention à cette transpiration parce que quand on fait des trop longues sorties c'est vrai que la transpiration arrive très rapidement sur Zwist donc voilà il faut éviter tout ça de façon simple en protégeant votre vélo avec des serviettes ou papier sulfurisé ou tout ce que vous voulez mais voilà protégez et entretenez bien votre vélo c'est ça il faut y penser voilà pour le petit conseil du jour c'est vrai que l'achat d'un home trainer est déjà assez coûteux financièrement c'est impactant donc c'est vrai que ce serait dommage en plus de ça d'abîmer le matériel et puis tous les périphériques qui vont avec écoute merci Florian pour ce magnifique conseil j'espère que ça va en profiter à certains et nous on va passer au troisième mais au dernier sujet du soir quid de la saison amateur et c'est bien sûr Kevin spécialiste du secteur amateur il va nous en parler en effet le secteur amateur du coup on va parler un peu de plusieurs choses en premier du calendrier donc au calendrier donc visiblement toutes les courses déjà programmées devraient rester au calendrier ensuite ce matin on a pu apprendre que Nantes qui devait être la première de la coupe de France à être déplacée pour devenir la finale les organisations devraient aussi avoir la possibilité de recaser leur date jusqu'à fin novembre puisque la saison doit être prolongée jusqu'à ce moment là pour le moment il n'y a pas c'est pas vraiment encore clair parce que je pense que la fédération française attend aussi le calendrier final UCI pour pouvoir vraiment placer ces dates ce qui est certain visiblement c'est que les championnats de France de l'avenir devraient rester leur date initiale au mois d'août le championnat de piste ça devrait être la même chose et donc du coup le championnat de France amateur devait être déplacé à fin août à Plumelk mais ce matin on nous a appris que peut-être que Plumelk allait délaisser ce championnat donc cela reste à voir et également je pense également au Grand Prix de Plumelk qui devait se tenir le dernier dimanche d'août et du coup devrait être décalé au mardi ça risque de faire un peu un calendrier un peu bizarre en fin de saison il y a également pour les championnats de France de l'avenir chaque année il y a des quotas qui sont intégrés en fonction des classements FFC donc par exemple les 20 ou 30 meilleurs coureurs français sont qualifiés d'office en hors quota et là du coup cette année on devrait avoir des quotas égales pour chaque région avec juste en hors quota les champions en titre un coureur de plus pour le comité organisateur qui est la Bourgogne Franche-Comté et également chez les espoirs les coureurs de Continental et Continental Pro qui devrait pouvoir effectuer ce championnat Juliette le circuit il me semble qu'il est pas loin il est dans ta région je sais pas si tu le connais si tu pourrais peut-être nous en dire un mot si t'as déjà pu aller rouler sur ce circuit non bah du coup j'ai pas encore été roulé sur le circuit mais je pense que là quand on pourra reprendre j'irai faire un petit tour parce que du coup peut-être que ça ira aussi dans mon programme donc je vais peut-être le faire mais en tout cas là-bas c'est un peu ballonné il n'y a pas non plus des bosses très long mais il peut y avoir des circuits qui font quand même assez mal il n'y aura pas non plus des bosses très long mais ouais ça peut être intéressant alors on va peut-être passer au sujet suivant donc quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus après il y avait aussi un autre sujet c'était tout ce qui était je crois qu'on l'avait mis dans notre diapo c'est tout ce qui est changement de enfin les évolutions de catégorie en fait ouais justement enfin c'était le tout à fait c'est le sujet suivant on peut d'ailleurs y passer tout de suite du coup c'est le donc le sélectionneur italien Davidé Casali qui a proposé cela donc c'était de faire en quelque sorte redoubler les catégories donc les espoirs auraient 5 ans au lieu de 4 donc on dirait jusqu'à U24 et les juniors auraient 3 années au lieu de 2 jusqu'à U20 donc pour les années junior je sais que ça existe dans l'athlétisme déjà ils sont déjà à 3 années du coup il y a des pour il y a des contre parce qu'on peut penser notamment aux espoirs qui certains délaissent un peu le vélo pendant 2-3 années pour espérer réussir leurs études avant de se laisser 2-3 ans dans le vélo pour les dernières années espoir pour essayer de passer pro pour faire le tour de l'avenir etc mais ça peut aussi avoir un côté pour qui va favoriser au final ceux qui étaient dans leurs dernières années mais on peut aussi penser que j'ai notamment vu certains juniors première année ils étaient un peu contre parce qu'ils disaient que du coup les prochaines ils auraient dû être juniors 2 et ils vont se retrouver à courir avec encore des coureurs qui ont plus d'expérience et eux du coup ont peut-être un palmarès un peu moins fourni vont voir leur progression retarder c'est un peu complexe il y a des pour il y a des contre je ne sais pas notamment Juliette ce que tu peux si tu aurais quelque chose à dire là-dessus toi qui as cumulé de titres dans les catégories d'origine c'est compliqué comme vous l'avez dit il y a les pour et les contre mais en tout cas quand on est junior on va passer espoir ça veut dire on va passer élite chez les filles en plus quand on passe élite il y en a quand même beaucoup qui passent directement dans des équipes pour faire des compétitions internationales donc les années junior elles sont importantes et puis chez les garçons pour trouver une bonne naine et pareil pour les espoirs 4 qui seront plus espoirs donc qui auront moins de chance de se montrer sur que c'est compliqué donc là je pense que ça va être un des plus gros soucis parce qu'au final au niveau professionnel là ils sont en train de parler de renouvellement de contrat quasiment en gros obligatoire par les équipes donc je pense qu'au final ça ne sera pas le plus gros souci mais c'est le côté amateur des juniors et sport qui vont avoir des difficultés après c'est surtout en fait si on en vient à faire ça à quel moment dans l'inverse on enlève cette nouvelle nouvelle saison parce qu'il va y avoir des J3 sauf que quand tu vas enlever dans l'autre sens le J3 tu vas avoir un junior qui va se retrouver avec plus qu'une saison de junior ça n'a pas de sens moi ça me paraît compliqué de faire ça c'est sûr c'est embêtant pour les juniors parce que c'est une superbe saison les juniors les espoirs qui sont en dernière saison et qui vont louper toutes les plus grosses classiques si certaines classiques ne sont pas reportées c'est compliqué comme sujet mais c'est surtout on pense à maintenant mais plus tard quand on va revenir dans le sens inverse je pense que ça va être encore plus catastrophique c'est sûr ou alors il faudrait vraiment figer et puis que du coup on décale toutes les catégories et que ce soit juste plus le même âge qu'avant ça peut être aussi une solution justement c'était un peu la question David et Casani ce qu'ils disaient c'était que la saison prochaine du coup on parte sur trois années junior cinq années espoir et que les cadets en dessous des juniors ça reste figé et du coup l'année d'après en gros on enlèverait la troisième année junior et la cinquième année espoir mais c'est vrai que c'est un sujet un peu compliqué il y a des pour il y a des contre à peser c'est vrai c'est vrai c'est pas c'est vrai c'est vrai c'est surtout qu'on en vient à un système où on cherche un peu les solutions parce qu'on n'était pas préparé à ce genre d'événements donc les gens sont repris à haut dépourvu et il y a un peu tout plein d'idées qui émergent et on ne sait pas quoi prendre parce qu'on n'était pas préparé c'est un peu comme partout je pense dans tous les sports c'est pareil mais c'est sûr que c'est des sujets intéressants et à développer surtout chacun y va de son idée ça c'est sûr c'est sûr mais après il faut que ça reste on verra ce qui va être mis en place mais c'est sûr qu'il y aura forcément comme toute situation il y aura des déçus il y aura des plus heureux mais moi je pense que cette année il y aura forcément beaucoup de déçus ça c'est sûr et écoute je pense qu'on peut terminer sur la saison amateur avec un épisode important pour nous DMC parce qu'on aime bien c'est le cyclocross qu'est-ce qui va se passer effectivement pour le cyclocross c'est encore un peu loin pour la plupart d'entre nous mais il y a déjà des questionnements qui se font à savoir déplacer le quandrier le faire commencer en novembre pour le faire finir à février voire mars il paraît que la première coupe de France serait déjà déplacée je ne sais pas les dates exactes les championnats régionaux aussi devraient sûrement être déplacés de quelques semaines parce qu'au final si on garde les championnats régionaux à leur date initiale début ou décembre ça interviendrait un mois un mois et demi après ce prévu sur août parce que ce prévu sur août fin octobre il me semble du coup ça ferait un laps de temps assez court ça n'aurait pas trop de sens parce que du coup il y a des coureurs qui visent les championnats régionaux souvent et du coup en un mois ils devraient disputer le route puis le cyclocross c'est vrai que ce serait un peu bizarre du coup il y a la question qui se posait déjà un peu de décaler la saison de cyclocross puisque elle s'intercalait un peu avec la route en septembre octobre et au final au mois de février en France après les championnats de France il n'y a presque plus rien et au mois de février c'est une saison enfin de pas février mais de mi-janvier à mi-février on va dire c'est une saison où il ne se passe rien niveau vélo en France du coup la question se posait déjà et au final peut-être que ce confinement va pouvoir permettre d'enfin effectuer ce déplacement après ça va forcément favoriser les coureurs qui adorent la boue ils ont des conditions plus difficiles mais ça va peut-être aussi défavoriser les coureurs qui sortent de la route et qui aiment bien finir par un petit cyclocross quand c'est encore sec encore rondant et encore plaisant Juliette toi tu as fait pas mal de cyclocross également dans ta jeunesse je ne sais pas ce que tu penses de ce décalage de saison et si toi à terme si les saisons finissent par exemple en octobre est-ce que tu serais amené à faire un peu plus de cyclocross et est-ce que tu penses que les pros en général seraient amené à faire plus de cyclocross si c'était décalé ainsi après nos saisons elles finissent quand même déjà tard des fois si on continue un peu après les championnats du monde ça finit déjà comme là cette année j'étais encore l'année dernière j'étais encore à l'armée et du coup j'avais été en Chine pour les jeux mondiaux militaires mais il y avait aussi en même temps la course en Chine qui faisait partie de haut en tour donc c'est vrai que les saisons sont déjà quand même assez longues mais voilà après décaler la seconde de cyclocross je pense que c'est quand même c'est quand même pas bête et puis après c'est juste qu'au final ceux qui font du cyclocross à fond ils vont être un peu obligés de couper et puis de reprendre la route plus tard ou alors de tout enchaîner donc je pense que c'est plutôt pour eux le gros challenge ça va être un peu compliqué je pense de réussir à refaire vivre aussi du cyclocross si on ne se pose pas la question de revoir un peu l'organisation de la saison parce qu'en France on a la chance d'avoir un très bon sélectionnaire je pense avec François Trarieux mais qui essaie de refaire vivre aussi peu près mais quand on voit le nombre d'organisations c'est plutôt en baisse les coureurs au niveau national ça va on arrive toujours à avoir des gros pelotons au départ mais plus on descend de niveau et moins il y a de monde à investir parce que c'est un coup aussi élevé au niveau du matériel les spécialistes je pense tous les spécialistes ils seront quand même là mais c'est sûr que malheureusement je pense que c'est peut-être le cyclocross qui va morfler dans cette crise avec un calendrier peut-être raccourci et puis surtout les organisateurs comme tu disais ce n'est pas forcément simple d'avoir des organisations de cyclocross il y en a beaucoup qui disparaissent d'année en année donc je pense que malheureusement le cyclocross il risque peut-être de subir tout cet effet saison route décalée justement Mathieu Van Der Poel disait que il fallait favoriser la route au détriment du cyclocross je trouve ça un peu dommage enfin même lui qui est un peu champion du monde qui est la référence c'est ça donc s'il y va de cet avis forcément derrière ça va être on va voir comment ça va se passer après là on a des commentaires donc de Pasteurme si je ne me trompe pas qui dit pour les championnats de piste pour la piste ils enchaînent piste et route en un mois c'est vrai que la piste et route ils enchaînent assez vite et on dit au cyclocross il y a plus de temps je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs sur ce sujet mais il y a beaucoup de coureurs comme j'ai Axel Laurence en tête qui ont fait une grosse saison une fin de saison l'année dernière en enchaînant tout de suite avec le cyclocross et en faisant une pause quand novembre décembre après les premières coupes de France donc à voir pourquoi pas ne faire pareil avec je pense que c'est ça qui va être fait en route cyclocross l'enchaînement parce qu'ils vont ils vont ils vont enchaîner de quoi de août à en gros octobre la route et enchaîner direct avec le cyclocross après voilà est-ce qu'il y a des gens qui vont exploser en route par le surentraînement c'est un peu comme tout c'est tout le monde est chamboulé dans ses calendriers donc forcément c'est pas habituel et je pense qu'on peut avoir des surprises voilà également une autre question Benjamin de Dirt Clem qui nous demande quand est-ce que la route recommencera écoute Dirt Clem pour l'instant les courses UC World Tour donc les professionnels sont annulées jusqu'au 1er juillet donc on pourrait avoir en première course il me semble il y a le Dauphiné qui traîne par là ensuite les courses amateurs et professionnels hors World Tour c'est un peu c'est un peu la question parce que ça dépend des restrictions de comment va se passer le déconfinement les ouvertures de frontières pour faire passer les équipes d'un pays à l'autre donc il y a plein de questions pour moi je dirais au mieux mi-juillet je pense que c'est c'est une bonne date après voilà on ne sait pas combien de temps ça va durer et donc on donne des dates mais rien n'est sûr c'est ça qui est compliqué aussi dans le sens où tu disais les fermetures des frontières enfin je reviens sur ça désolé mais le Tour de France commence le 29 août on en est parlé des fermetures de frontières jusqu'à septembre donc je pense que ce souci va se rencontrer encore quelques temps et donc la saison sur route malheureusement j'espère qu'elle commencera plus tôt mais sous quelles conditions quoi c'est ça et j'aimerais rebondir avec Juliette c'est vrai que quand on est professionnel aussi il y aura forcément un temps de réadaptation de se remettre sur des sorties de l'extérieur de reprendre un rythme de reprendre des entraînements plus sérieux naturellement puisque Zwift ne colle pas à la réalité toi Juliette tu penses qu'idéalement il faudrait combien de temps en tant que professionnel pour remettre tout ça en route et le faire correctement ? c'est vraiment dur à dire parce qu'on n'a pas forcément de voilà on ne sait pas trop où on en est quand même et puis c'est dur d'estimer comment on va être à la fin du confinement mais je pense qu'il faudra quand même un bon mois et demi pour reprendre les automatismes reprendre les sorties longues mêlées avec les intensités et tout donc pour revenir à un niveau vraiment correct je pense qu'il faut au moins un mois et demi ouais donc c'est ça on se dirigerait plus vers une reprise au milieu du mois de juillet voire début août ouais je pense ouais pour les premières dates de l'UCI il me semble qu'ils ont autorisé le enfin les premières courses à reprendre début juillet et les courses World Tour début août si je ne me trompe pas ouais c'est ce qu'on a entendu aussi donc je pense que si on est vraiment si le confinement se termine vraiment à la nuit mai ça laisse un mois et demi avant les premières courses donc ça revient de près à ce que tu disais et j'ai pu voir d'autres articles d'autres coureurs qui disaient aussi à peu près la même chose je pense que ça risque de rester sur cette logique là et on devrait pouvoir repartir dans de bonnes conditions tout le monde devrait pouvoir être en forme je ne sais pas ce que tu en penses juillet mais vis-à-vis des autres pays tout le monde devrait pouvoir se remettre à peu près à égalité oui voilà c'est sûr que si là on reprenait direct à la fin du confinement on verrait vraiment des grosses différences je pense mais voilà si on a le temps de se remettre je pense que ça va aller encore à peu près après il y a des pays qui acceptent encore que les professeurs roulent je vois par exemple la Belgique avec Remco Evenpool qui a fait 7 heures sur les pavés cette semaine donc après est-ce qu'il y a des coureurs ou coureuses bien sûr seront avantagées par rapport à d'autres c'est la question aussi de toute façon clairement il n'y a que Italie, Espagne et France où on a interdit de rouler même en état professionnel donc toutes les autres nations surtout chez les filles les hollandaises les allemandes elles sont déjà plus fortes que nous dans la moyenne donc c'est sûr que là ça n'arrange pas non plus la situation et toi est-ce que tu voudrais que les professeurs soient autorisés à rouler en France à la base je n'étais pas forcément pour mais plus ça avance plus je me dis qu'au final là on est vraiment en train de perdre du terrain et qu'on n'est vraiment pas beaucoup à être professionnel en France même si on ne prend que les sportifs de haut niveau parce qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est ce qui fait la force de la France dans le futur aussi donc je pense que si on n'autorisait que les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels à rouler ça ne présenterait pas quand même un grand danger sur la route c'est sûr je suis assez d'accord avec toi sur le sujet on a une question dans le chat de race and fun photo pour toi Kevin est-ce que tu as une idée sur les quotas de participants par région pour les France de l'avenir surtout chez les femmes oui alors chez les femmes je pense que c'est pas encore utile parce que j'ai vu des articles qui parlent des hommes uniquement où on tournerait à peu près à une dizaine de coureurs entre 9 et 11 soit junior cadet ou espoir chez les femmes je n'ai pas eu les chiffres mais je sais peut-être Juliette tu pourrais nous en dire plus mais il me semble qu'il y a certaines années où c'était pas limité parce que justement il faut avoir un maximum de femmes présentes au départ je ne sais pas non plus je ne me suis pas trop renseignée mais de toute façon on n'est jamais énormément au départ donc pour l'instant ils n'avaient vraiment jamais limité je pense que cette année ça ne sera encore pas limité je pense que c'est à peu près ça ou partir sur une dizaine une dizaine par région comme pour les hommes je pense il y a peu de régions qui sont capables d'améliorer au départ on a également une question de Joff Paris à l'instant une question qui est adressée à Juliette alors c'est forcément judicieux comme question il nous demande si toi ton équipe est à l'étranger au vu du déconfinement comment il va se dérouler est-ce que ce ne sera pas trop compliqué de rejoindre ton équipe à l'étranger et également de gérer tous les déplacements qui sont liés non déjà là normalement je ne serais pas autorisée avec une attestation d'employeur qui me ferait rapatrier aux Pays-Bas mais voilà pour l'instant je n'ai pas envie de partir là-bas et laisser toute ma famille ici donc j'ai fait le choix de rester ici pour l'instant mais non je pense que ça ne sera pas le plus gros souci vu que je suis dans une équipe hollandaise je suis employé là-bas donc ça ne serait pas le plus gros des soucis et bien je pense qu'on peut faire un petit résumé avant l'interview décalée donc en résumé pour la saison professionnelle déjà donc un départ on ne sait pas trop quand parce qu'après le déconfinement on dirait mi-juillet minimum avec une saison qui pourrait aller jusqu'en novembre on a parlé ensuite de Zwift donc un bon compromis en confinement on a eu un magnifique sujet de Forian qui nous a énoncé les différentes plateformes ce qu'il allait se passer les différents enfin ce qu'il était sur Zwift et on vient de finir donc par la saison amateur en évoquant la route le cyclocross les calendriers tout ce qui va se passer et bien écoutez je pense que c'est l'heure de passer à l'interview décalée de Juliette et on commence tout de suite Juliette par des questions toutes simples alors plutôt classique ou course par étape ? course par étape plutôt mur de huy ou Alpe d'Huez ? Alpe d'Huez plutôt route ou cyclocross ? route plutôt été ou hiver ? été plutôt lait avant les céréales ou après ? après plutôt pain au chocolat ou chocolatine ? pain au chocolat et pour finir enfin deux questions qui sont un peu plus sur le sport ton meilleur souvenir sur le vélo ? mon premier titre de championne de France en cas de l'épreuve et ton sportive ou sportive préférée ? je dirais Marianne Vost et pour finir la meilleure pour la fin bien sûr ta bière préférée ? ah j'aime pas la bière une toque oh aïe 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 c'est dur écoute merci merci d'avoir répondu d'avoir répondu aux questions s'il y a des questions dans le chat c'est le moment d'y répondre enfin le moment de les poser nous allons y répondre sur tous les sujets que nous avons votés pour Juliette ou pour nous si vous avez des questions c'est maintenant sinon Juliette qu'est-ce que tu as pensé de l'émission en elle-même ? ouais c'était bien pour une première j'ai trouvé ça intéressant à part des pas mal de choses donc j'espère que ça a plu aux gens aussi c'était bien en cette période de confinement de pouvoir échanger comme ça l'émission sera réécoutable sur Spotify et Youtube au moins sur ces deux plateformes-là également sur certaines autres plateformes pour ceux qui auraient eu des coupures parce que je dis bon il y a eu quelques coupures bon c'est la première on est désolé on essaiera de faire mieux la prochaine fois mais si vous avez des coupures tout sera réécoutable d'ici quelques jours sur les différentes plateformes voilà également côté photos sur toutes les photos que vous avez pu voir défier tout au long du live alors évidemment il y en a des libres de droits et il y en a également de personnes qui ont été l'occasion de collaborer notamment Olivia Nietton donc voilà un grand merci à elle également oui merci merci à Olivia pour toutes ces belles photos qu'elle nous fait tous les ans et sur différentes courses que ce soit amateur ou professionnel et merci à toi Juliette d'avoir passé cette heure avec vous oui par contre moi c'est beaucoup à vous aussi merci Juliette merci ben écoutez je pense qu'il n'y a pas de questions sur le chat que je vois par Joff Paris qui nous dit merci à Juliette à l'équipe DMC merci à toi de nous avoir écouté merci à Juliette d'avoir été la première à tester notre émission et c'est eu avec grand plaisir merci à Florian à Kevin et à Victorien d'avoir participé c'était un plaisir un grand merci au chat d'avoir été là et d'avoir à commenter pour ceux qui ont commenté on se donne rendez-vous samedi prochain samedi à la même heure même jour même heure à 20h30 écoutez je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit on se retrouve samedi prochain la journée maintenant ... Merci.